Yop 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 les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine Et là les amis, je m'apprête à cuisiner THE burger, je vais essayer de faire un burger mais méga simple Mais qu'avec des bons produits et un burger de qualité Comme d'habitude en tant que gros flémard les amis, j'ai commandé donc j'ai reçu tout ça On a du pain, du bonbon de boulangerie classique J'ai acheté des grosses tomates, alors là il va y avoir du juteu en bouche De la petite salade normale et de la bonne viande Vous verrez que c'est pas des steaks hachés justement, c'est des pavés, des beefsteaks ou ce que vous voulez Et en fait Pidi elle s'est acheté un petit robot, elle s'est fait plaisir Et apparemment avec ce robot on peut hacher de la viande Donc je me suis dit, vas-y première fois de ma vie je vais me faire une petite viande hachée Donc on va assurer une petite viande hachée maison J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris du guacamole Par contre niveau fromage je me suis un petit peu emballé je pense Je me suis carrément emballé, il y a quand même une tranche là-dedans Un kilo de cheddar mon gars, on va en faire fondre moi je te le dis Ça c'est quoi ça ? Ah ouais c'est du bon fromage de fromagerie, j'ai bien envie de goûter un bout C'est du compté en tranches, il est super bon Je vais tout installer, on va faire la recette en speed et on va dégommer ça après Les pouces en l'air, les abonnements comme d'habitude les amis Préparez vos bavoirs puisque ça va manger sec Bon les potes je vais vous faire la petite sauce secrète avant de faire la recette Puisque voilà si je parle pas ça va être pas évident à comprendre Puisque c'est une sauce assez complexe Mais il faut suivre, vous allez voir c'est une dinguerie Donc vous mettez deux cuillères à soupe de mayonnaise Ensuite c'est l'équivalent d'une cuillère à moutarde américaine d'une cuillère à café Donc hop seul équivalent on va mettre ça voilà Je prends cette moutarde là parce que ça fait bien recette américaine tu vois quoi Dedans on y rajoute une cuillère à café toujours de ketchup Voilà on va mélanger, c'est pas très pratique à une main Ensuite on met un petit peu d'ail de poudre d'ail voilà Un petit peu de poudre de paprika Ça devrait faire la moitié du cuillère à café Et on va rajouter une petite pincée de piment de cayenne Histoire qu'il y a un petit peu de relevé tu vois quoi Et dernière touche, j'ai acheté des petits cornichons On va en hacher quelques-uns finement Histoire qu'on les incorpore un petit peu dans la sauce Ça va donner un petit peu un goût comme la sauce Big Mac tu vois quoi Ça sent bon cornichon, on va mettre ça dedans Et là vraiment je vous assure les gars Ça fait la sauce secrète du Big Mac de McDo Voilà on mélange bien le tout Ça sent méga méga bon pour de la sauce incroyable Regardez au niveau de la couleur, de la texture Ouais c'est bien une bonne sauce On va goûter pour voir s'il ne faut pas rajouter quelque chose Une dinguerie, une dinguerie bordel de merde Ça avec un steak mais pas là 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 Une dinguerie, en plus ça va super bien aller avec le petit guacamole Faut que je le goûte d'ailleurs le guacamole Bordel cette sauce j'avoue je l'ai très très bien réussi là Guacamole Ça sent que c'est du guacamole maison Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce que j'ai hâte là Donc on va couper les tomates On va s'occuper de tout, couper les pains, les passer au four Tac tac, faire de la viande hachée, boum Faire de la petite sauce cheddar, on va tout remonter Et puis on se retrouve pour la déguste Parce que là, ça m'a mis plus que l'eau à la bouche les gars Bon on va voir ce que ça donne au niveau de la viande Je vais tout mettre dedans Auéééééé Ah ouais Je pense qu'on est presque prêt les amis Là franchement il commence déjà à avoir une sacrée gueule Donc là ce que j'attends Regardez ce que je suis en train de faire On l'avait dit ou pas La petite sauce cheddar mon ami Donc j'attends qu'elle cuit Et je vais la faire dégouliner tranquillement là dessus Oh la la Ensuite j'y mettrai les petites tomates Petites salades et puis on fermera le tout Et du fromage Toujours du fromage On en veut toujours plus Un petit coeur de tomate Cornichons Et maintenant On referme Voilà Et voilà Et voilà les petites bestioles les amis Ça a de la gueule non ? On va s'empresser de les manger maintenant Avant que ça refroidisse Franchement les gars Visuellement Ça envoie du lourd Et dedans c'est pas compliqué C'est pain Sose secrète Steak Fromage Avec un petit comté cheddar Avec tomate Salade Cornichons Et guacamole sur le dessus Je vous le dis Pour moi c'est le combo idéal pour un bon burger Simple Efficace Et viens là toi On va en couper en deux Bon comme d'habitude j'en ai fait deux Puisque si c'est très 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 bon Et si j'ai encore faim Je mange les deux Mais normalement c'est pour pidi les gars Je lui avais promis que je lui ferais un bon burger Alors qu'a-t-on à l'intérieur les amis ? Oh la 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 Tout est bien empilé là T'as l'impression c'est un mélange Les couleurs Putain il est magnifique Il est magnifique Il est magnifique ou pas ? Ça fait facilement 30 minutes que je le cuisine les gars Il faut que le graille Oh putain Tellement tendre Putain les gars Le guacamole c'est tellement sous-coté dans un burger Bordel de merde Ça rafraîchit tellement tout Tout s'accompagne bien Et merde Catastrophe les amis C'est tombé Il y en a un qui ramasse direct Je pense réellement C'est l'un des meilleurs burgers que j'ai fait niveau équilibre Tout est parfait Oh putain Avec ça on devrait pas être emmerdé les gars Bordel Il est délicieux Encore regardez moi ça les gars C'est tellement beau J'aime les burgers Facile à faire Faut le reproduire les gars Mais bordel de merde J'ai pas d'autre mot J'ai pas d'autre mot La tomate est trop bonne Ce cœur de tomate là Onctueux Alors pour être honnête les gars Je savais que le burger allait être bon Mais putain de merde Je pensais pas qu'à être aussi bon L'y en veut Je vais t'en donner T'inquiète pas Cette viande J'ai l'impression que j'ai même pas besoin de le mâcher Tellement tout est tendre Putain Oh oui Si ça c'est pas du food porn Par excellence Alors là mon dozo Tu vas te régaler Tu vas te régaler Tiens Merde Les gars je suis partagé de fou C'est soit je démonte le burger Là je le démonte J'ai la place Je le démonte Littéralement Ou soit je garde ce bonheur Ce nuage Pour Pizzi C'est un sacrifice là Je pense que je vais lui laisser Parce que Elle va débloquer Vraiment Elle va halluciner Il est trop bon le burger Et je vous jure Je dis pas ça Parce que je suis en train de tourner une vidéo Le burger est vraiment 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 bon Après faut savoir que Je pense que la totalité des produits J'en ai eu pour presque Presque 30 balles il me semble J'ai pris de la viande de qualité J'ai pris des bons pains J'ai pris du bon fromage J'ai tout pris Limite Tu sais j'étais dans les Sims Tu vois dans les Sims Quand tu fais le cheat code Pour avoir l'argent limité Tu regardes même plus la beauté de l'objet Tu prends le plus cher Bah c'est ce que j'ai fait sur le site J'ai pris la viande la plus chère Le pain le plus cher Le fromage le plus cher Je vais faire un burger simple Efficace Avec des bons produits En mode Bah les couilles Il faut le faire au moins une fois Un bon burger Et Waouh 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 C'est vraiment pas mal Des fois je dépense 20 balles Dans un unique burger D'un restaurant Bah là j'ai peut-être dépensé 30 balles pour 2 Donc ça fait 15 balles le burger C'est carrément au dessus C'est carrément au dessus les gars Cuisiner Faut plus commander C'est quand t'as la flemme Aujourd'hui j'étais d'humeur à cuisiner Et lourd Lourd Maintenant il va falloir faire la vaisselle quoi C'est ça le plus chiant Putain bordel Pour moi c'est ça un burger Ça c'est un vrai burger Quand tu penses au mot burger Tu sais que ça va à ce bout là Guacamole sous-côté Sur ce les amis J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Elle fut courte Mais intense C'est tout ce que je peux retenir C'est tout ce que je peux vous dire En vous souhaitant une bonne semaine A la semaine prochaine Pour ceux qui regardent que les dégustations Ou sinon demain Si vous regardez du fortnite Tout ça tout ça Les pouces en l'air Les abonnements comme d'habitude Merci pour tout les amis Et ciao les petits potes Et moi je vais me dégommer de guacamole Je pense Parce que là ça m'a ouvert l'appétit J'aurais dû acheter des chips Bordel T'incliné Sous-titrage ST' 501